Nous voici à Homemakers en Angleterre, le sud-ouest angleterre, juste un petit peu au nord de la France. Et c'est un jardin, mon jardin, non travailler le sol. Je viens de faire venir faire publier mon cours en ligne de non travailler le sol en français. Grâce à une traductrice qui habite en France, très professionnelle, c'est un bon français. Et je vous l'explique un peu ici et les résultats merveilleux de jardiner avec ce système. Tout simplement, ce qu'on fait ici, on pose un peu de compost. La plupart ont fait là, et je vous l'explique tout, sur le sol en fin automne, avant Noël. Et puis c'est tout. Sans un raie, sans rien d'autre en addition de fertilité. Et les résultats sont consistants. Ça fait huit ans qu'on fait ça ici, par exemple. Et vous voyez ces choux et les poireaux. En plus, c'est la sixième année consécutive que je fais venir des poireaux ici. Sixième année année consécutive que je fais venir des choux, là, par exemple. Donc je fais des travaux un peu différents pour gagner la souciance, le knowledge. Je ne peux pas parler toujours le français que je veux. Donc, quand vous ne travaillez pas le sol, vous gagnez beaucoup de temps parce que les avantices viennent beaucoup moins. Et la clé, la clé, c'est de faire nourrir les habitants du sol. C'est eux qui vont maintenir l'air et le drainage du sol. Et la nourriture qu'ils aiment. Et ceci, par exemple. Ça, c'est du compost qui a l'âge de deux à trois mois. Donc, il fait toujours chaud. On le fait ici avec les déchets du jardin. Et puis, quelques autres déchets que je fais venir, comme ça, par exemple. Je vends des livres et j'ai les cartons. Puis, le papier. Aussi, le café et tout. On fait un peu de tous là-dedans. Même les mauvaises herbes aussi. Les mauvaises herbes, tout va dedans. Et avec le compost qu'on met sur les parcelles, une fois par an, et puis sur les allées, je mets un peu de bois comme ça. J'explique dans le cours comment alloquer l'espace entre parcelles et allées pour avoir le maximum de résultats. Et en plus, je vous montre ces deux parcelles ici. Celui-ci, on ne fait rien sauf poser le compost une fois par an. Ici, on pêche. Je le pêche en décembre chaque année. Et puis, je mets le compost dans le trou que je fais. Donc, tous les ingrédients sont pareils. Les mêmes entre les deux parcelles. Et les plantations sont les mêmes aussi, comme vous le voyez. Déjà, c'est les plantations deuxième de cette année. Et on a déjà récolté 78 kg de légumes là et 60 là. Donc, il y a quand même pas mal de récoltes extra avec ce méthode, surtout au printemps. En septembre, maintenant, le sol lard commence à se guérir. Je vois que les légumes sont mieux déjà qu'ils étaient au printemps. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Ça fait moins de temps. Et on ne met pas d'engrais. Même ici, il y a des troisième plantations de l'année. Pour achever tout ça, j'explique un peu comment propager les plantes. Et puis, par exemple, ici, on a mis les choux. Il n'y a que dix semaines. Il y a dix semaines, on a planté ces choux magnifiques. Donc, ils poussent très vite parce qu'il y a beaucoup de vie dans le sol qui facilite, qui fait possible que les racines poussent plus vite. Dans le cours, je vous explique le petit jardin ici. C'est 25 mètres carrés. Et comme là-dessus, il y a une deuxième récolte déjà. Toujours, je replante, je replante. Mais pour préparer les parcelles, c'est très très vite parce que tout ce qu'il faut faire, c'est nettoyer ce qui était avant. On va faire peut-être un petit peu de compost une fois par an, comme ça. On vient de le faire parce que ces plantations vont passer pas mal de temps ici, comme l'épinard en-dessus du tomate. Ce parcelle de 25 mètres carrés, les récoltes ont été 170 kilos l'an dernier. Donc, c'est très efficace en temps et en espace. Et pour tout ce jardin, on passe très peu de temps à bêcher ou biner surtout parce que les aventures poussent très peu. Donc, c'est très vite fait. On vient de planter ces salades là, par exemple, cet après-midi. Ce matin, c'était des progettes. Très vite à faire. J'aime bien cet espace parce que notre climat ici, il fait pas chaud. Donc, c'est bon pour faire venir les concombres, des melons, des tomates, un peu de tout. Parce que le sol est en très bon état. Ça, c'est sans anglais, sans donner de la nourriture. C'est la qualité du sol qui fait le succès. Et la clé, c'est le sol. Donc, ici, par exemple, au mois de décembre, l'an dernier, il y a neuf fois, c'était des aventures. Et on pose sur les mauvaises herbes le carton comme ça. C'est tout ce qu'il faut faire. On pêche tout tout. On laisse toutes les aventures, l'herbe, là. Ça reste là. Il n'y a pas besoin de l'enlever. Donc, toutes les bonnes choses dans le sol sont préservées. Et font venir des légumes magnifiques. Ici, déjà, on a récolté 34 kg de pommes de terre le 13 juillet. Et le même jour, on a replanté, repiqué les poireaux. Avec cette méthode de semer plusieurs dans le petit module. Et puis, voilà. C'est une méthode simple et vite. Et dans le cours en ligne, vous voyez comment faire et comment gagner beaucoup de temps et manger en plus. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Sous-titrage ST' 501